Je suis sur le mensuel, c'est Alex Vizorek, à très bientôt. Alors, c'est bien simple, dix ans et un jour. Je m'arrête dix ans et un jour après la première. Ça se met un peu comme ça, mais c'est symbolique, ouais. À un moment, il fallait arrêter, mais c'est parce que chaque fois, les gens ont bien aimé. Je suis parti de zéro, zéro, zéro. J'ai joué dans des cafés-théâtres parisiens à douze personnes. Petit à petit, dans les salles de 100, 200, 350. J'ai fait la lambrasse, c'est quoi ? C'était 500, 150, 600. Donc voilà, à chaque fois, ça a monté. Plus ça marchait sur scène, plus les médias sont venus me chercher, donc c'était super. Plus les médias sont venus me chercher, plus les gens m'ont découvert et voulaient venir me voir sur scène. Donc voilà, tout ça a servi la cause, je dirais. Et donc, je crois qu'il y a toujours plus de Français qui n'ont pas vu ce spectacle que de Français qui l'ont vu. Donc, il est temps vraiment maintenant de vous rattraper. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et comme moi, j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, j'ai décidé que pendant une heure, on allait parler d'art. Monnaie qui peint l'entrée de Giverny sous la neige. On sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Je ne suis pas encore... J'espère qu'il y a encore des marches au-dessus. Mais disons, ce n'est pas énorme, je crois. Enfin, moi, j'étais prêt vraiment à prendre le temps. J'avais très envie de faire ce métier. J'avais très envie, à un moment, que ce soit un métier. C'est-à-dire que le vrai moment où ça bascule, c'est le moment où tu gagnes ta vie. Et ça, ça a bien dû mettre 2-3 ans. Et à partir du moment, après 2-3 ans, ton banquier ne te regarde plus avec un air suspicieux, tu estimes que c'est ton travail. Donc, quand les gens disent, c'est quoi ton métier ? Tu dis, je suis comique, parce que c'est avec ça que je gagne ma vie. Et après, chaque année a apporté son lot de choses supérieures par rapport à l'année précédente. J'y suis sorti d'une super saison l'an dernier avec les Molières en apothéose. C'était quand même pour moi, qui était monté à Paris pour faire du théâtre, la classe ultime de remettre les prix au meilleur de l'année. Et il y a peut-être encore la classe supérieure, c'est de la voir moi-même. Mais on se donne 10 ans encore. Et rien que pour l'échelon d'après, je suis curieux, je l'attends. Mais ça fait 3-4 ans que je me dis, quoi qu'il se passe, je suis déjà plus haut que ce que je n'aurais pu rêver. Donc, je crois que je profite assez bien des choses, tout en bossant pour espérer qu'il y en ait d'autres qui arrivent. La grande question, c'est des cymbalistes. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres ? Qui est le Rostropovich de la cymbale ? Vous allez voir pendant le spectacle, moi j'aime comme ça poser des grandes questions. Mais parfois, je me fiche de la réponse, c'est ma part de féminité. Je vais réattaquer en fin avril 2020 à Bruxelles, dans une petite salle. On va tout recommencer à zéro, je vais tout jeter. Je ne vais pas garder de sketch particulier. Donc, je vais tout jeter. Et j'ai une petite idée que je ne donne pas encore. Mais j'ai bien vu que c'était la question suivante. Mais c'est l'exclusivité pour vous, bientôt. Mais voilà. Non, mais après, ce n'est pas tant que j'ai peur qu'on me l'appuie. C'est plutôt pour... Il y en a une surprise. Alors, oui. Et me motiver un peu, parce que plus on raconte les trucs, plus on sent qu'ils sont faits. Et ce n'est pas fait. Je peux te le dire que ce n'est pas fait. Il n'y a pas rien de fait. Mais il faut avancer encore. J'adore les potins. Si seulement, ils pouvaient parler de gens que je connais. Mais oui. Alors, moi, mon rêve, si vous voulez, ce serait un voici, mais culturel. Le mélange entre voici et télérama. Ramassis. Je vis absolument en France. Je paie mes impôts en France. Je suis fiscalement français. Donc, je reste politiquement belge. Ce qui me permet d'avoir un avis sur ce qui se passe ici, tranquillement. En vrai, la francophonie, je parle Belgique, Suisse, France, est vue comme une unité. C'est-à-dire que si je décidais de me lancer au Québec, il faudrait que je le reprenne d'une certaine manière. Si je voulais aller au Cameroun ou au Maroc, il faudrait aussi que je m'y prenne d'une certaine manière. En revanche, ici, pour moi, c'est un grand pays unique. Donc, que j'aille jouer à Genève, que j'aille jouer à Bruxelles, que j'aille jouer à Grasse, c'est un peu le même délire. Mais donc, effectivement, comme la Belgique et la Suisse sont beaucoup plus petits, je suis beaucoup plus souvent en France. Oui, c'est vrai, j'aime lire Thomas Mann. Oui, j'aime les films de Bergman. Oui, j'aime la musique de Schumann. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est baiser des salles. Si pour terminer ma vie sur une île déserte, j'ai le choix entre Marguerite Duras et Pamela Anderson, moi, je choisis Pamela Anderson. Déjà par sécurité. La radio, j'ai réduit un peu la voilure. C'était la demande de cette année. Ça fait cinq ans qu'on est en quotidien, donc c'est quand même beaucoup. Et on a vu, quand j'ai dû présenter les moilières, j'avais déjà dû un petit peu lever le pied. Avec Charline, on a essayé de trouver une solution pour que l'émission ne soit pas dépendante d'un collectif. Enfin, en fait, que l'émission suffise à elle-même. Et donc, on est en train de trouver la bonne formule. Donc maintenant, j'ai demandé à faire trois jours semaine. Et à la télévision, je faisais tous les samedis chez Thierry Ardisson. Maintenant, je fais un dimanche par mois chez Michel Drucker. Donc là aussi, la voilure s'est réduite. Donc j'ai plus un peu le temps pour écrire. Mais pour l'instant, c'est accaparé par la fin de la tournée. Donc à partir de début janvier, je vais pouvoir complètement prendre les journées pleines de travail pour le spectacle. Pour écrire sur ce sujet que je vais vous donner en exclusivité la prochaine fois. Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi un X ? Pourquoi avant et pas après ? Pourquoi pas de T ? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. J'ai produit, enfin j'ai coproduit. Parce qu'ils existaient déjà, je les ai vus à Paris, je me suis dit, ils sont fantastiques. C'est un spectacle qui s'appelle La Convivialité. C'est deux linguistes belges, ils ne sont pas comédiens, ils sont linguistes, qui font un spectacle-conférence ou une conférence-spectacle. Donc c'est vraiment, c'est drôle, c'est mis en scène. Mais ça reste une conférence sur un sujet qui est l'orthographe. Un sujet qui angoisse les Français de manière terrible et qui a des difficultés, des pièges. Alors certains, cocasses, d'autres, improbables, d'autres, injustes. Si on pouvait expliquer aux enfants pourquoi chou, caillou, genou, hibou, c'était plutôt X que S, les enfants seraient OK. Mais personne, personne ne peut expliquer d'où ça vient. Et parfois, pourquoi Nénuphar prend PH ? C'est parce qu'il y a un académicien un matin qui s'est réveillé en disant « Ce serait bien que ça fasse un peu grec. » Nénuphar vient de l'arabe et donc devrait prendre un F. Donc en fait, c'est parce qu'il y a un mec vraiment qui a décidé seul. Donc il y a un moment, la question est toujours de « Est-ce qu'on est jugé, nous, sur notre orthographe ? » On a droit aussi de juger l'orthographe en elle-même et c'est ce qu'ils font. Ils ne donnent pas de réponse, ils ne disent pas qu'il faut tout changer. Mais je trouvais ça génial, hyper intéressant, que je suis sorti de là, j'avais envie d'appeler plein de gens pour leur dire « Mais tu te rends compte, c'est à cause de si, c'est à cause de ce faire. » Et donc après, je les ai vus, je leur ai dit « Mais les gars, il faut que la France vous voie de manière massive. » Et on nous dit « Bah écoute, pour l'instant, on va où on peut, où on veut, où on nous accueille. » Je dis « Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire quelque chose ? » Et donc nous avons décidé à trois, ils sont deux plus moi, de co-produire le spectacle. On a fait « Avignon », ça s'est très bien passé. Ils ont vendu beaucoup de dates, donc ils passeront, c'est sûr, par chez vous. Allez les voir. Et là, on fait Paris depuis la semaine dernière et ça, c'est grande aventure. La première s'est extrêmement bien passée. Donc on attend évidemment la suite, c'est jusque décembre. Donc j'espère que le phénomène va prendre comme il a bien pris en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada